Bonjour à tous, bienvenue chez L'Odéchère, je suis le directeur général de l'entreprise. J'ai rejoint l'entreprise en 2019, je me suis associé au fils du fondateur, Jean-Marc L'Odéchère, et donc aujourd'hui je détiens un tiers du capital. Et depuis 2019, je me suis investi dans l'entreprise pour la développer et faire ce qu'est L'Odéchère aujourd'hui. J'ai un parcours de plutôt de grand groupe au début, je suis ingénieur de formation, j'ai fait aussi un Executive MBA pour la gestion d'entreprise, et donc j'ai travaillé aussi de nombreuses années au niveau international, en changeant de pays tous les six mois, ce qui a été particulièrement formateur. Je suis marié, j'ai trois enfants, une charmante épouse, et j'ai 56 ans. Donc L'Odéchère, c'est une entreprise familiale artisanale, créée en 1965 par Marcel L'Odéchère, le père de Jean-Marc, et il y a aussi Stéphane qui est directeur de site, qui est dans la production. Nous fabriquons des solutions architecturales en bois massif, haut de gamme, qui sont à la fois design et acoustique, pour habiller l'intérieur des bâtiments, et rendre le cadre de vie de ces bâtiments le plus agréable possible. Alors aujourd'hui, on réalise déjà 10,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 48 collaborateurs. On réalise 80% de notre chiffre d'affaires en France, et 20% à l'export, à l'export majoritairement en Europe, dans les pays limitrophes, Angleterre, Allemagne, Benelux, mais aussi dans les pays scandinaves. Et on a fait de nombreux projets en Afrique du Nord, au Sénégal, au Koweït, au Sri Lanka récemment, et nous avons fait notre premier projet aux États-Unis. Ben oui, ça ne date pas de très longtemps, puisque ça date d'à peine quelques jours. Ben oui, en fait, c'est notre Graal, c'est l'aboutissement de tout un projet qui a débuté il y a à peu près 3 ans, sur la volonté de Jean-Marc et moi-même de ne pas avoir qu'un but lucratif, mais aussi une ferme intention d'avoir un impact sociétal, d'être engagé pour le bien commun. Et donc, ce qui nous a aussi amené à devenir entreprise à mission. On a à peu près 25 personnes en production, une dizaine de personnes dans les bureaux, et puis des commerciaux. Dans les points majeurs, on transforme l'équivalent de 4 000 m3 de bois. Et on réalise entre 350 et 500 projets par an, avec donc en moyenne des chantiers de l'ordre de 35 000 euros en France, 45 000 euros à l'export. Mais on a souvent des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire parfois même des projets à plus de 1 million. On réalise des projets à partir de 20 mètres carrés jusqu'à plus de 1 000 mètres carrés régulièrement, et parfois même jusqu'à plus de 10 000 mètres carrés. Voilà, on a des très belles références. On a fait Scotland Yard en Angleterre, on a de nombreuses réalisations au Parlement européen. On a un bâtiment de l'année au Danemark, la gare de Kogge, que vous retrouverez sur notre vidéo corporate. Pas mal de beaux projets pour lesquels on est très fiers. Et puis industriellement, on est équipé d'outils assez modernes. C'est la chance de notre malchance, parce que l'entreprise a brûlé en 2013, a été entièrement reconstruite en 2015, et on s'est doté d'équipements de première qualité. Et notamment, ça nous permet de transformer le bois entre 20 mètres et 60 mètres linéaires par minute. Donc, c'est vraiment, on est passé d'une activité artisanale à une activité industrielle. On a de futurs projets, on va continuer, alors on va continuer, surtout entretenir tout ce qu'on a fait en termes de RSE, sans nécessairement aller beaucoup au-delà, parce qu'on a fait vraiment beaucoup. Mais on va être en capacité bientôt de donner l'impact carbone de chacun de nos produits au catalogue, et de façon à la voler. Ce qui veut dire que nos deux vies, sur tous nos deux vies, on aura l'impact carbone pour le chantier correspondant. Donc ça, c'est quelque chose qui va encore nous amener un peu plus loin, et ce sont de vrais avantages compétitifs. Et puis, un autre grand projet qu'on a, c'est notre implantation aux États-Unis, l'année prochaine probablement. On a des faits marquants, sympathiques, pour lesquels on est très fiers. On a exposé à l'Elysée en 2021, on a été lauréat de France Relance, on a bénéficié d'une subvention de 500 000 euros. On est entreprise du patrimoine vivant, donc c'est le label d'État qui reconnaît les savoir-faire d'exception. Et puis, en 2021, on a investi dans un nouveau bâtiment dans lequel on est, c'est le Lab, donc un bâtiment destiné à la R&D, destiné à l'accueil et à l'événement. Et puis aussi une école de pose, qu'on a certifiée Caliopi, qui nous permet de former les installateurs, les entreprises générales qui posent nos produits, pour qu'on soit toujours dans l'excellence et le meilleur rendu possible de nos produits. Et puis, c'est aussi un endroit où il fait bon vivre. Les collaborateurs viennent souvent faire de la Zumba, faire du baby-foot, du ping-pong. Et puis, dans nos locaux, en fait, sont plutôt agréables et on est assez fiers de notre entreprise. Plutôt en voiture, en voiture électrique, pour le coup, en fait, j'habite à Caen, mais je viens tous les jours à 40 ans les Marais, et donc c'est un peu de route. Pour un souci d'autonomie, être indépendant des transports en commun et des horaires, je choisis l'électrique pour venir à 40 ans. Donc voilà, oui, je ne suis pas très marcheur, pas trop, ce n'est pas trop mon truc. Bien que je me sois assayé un peu à la mer, à faire du catamaran, je n'ai pas le pied très marin au grand drame de mon épouse. Et par contre, la montagne, oui, je suis d'origine suisse. J'habitais à un endroit qui était dans un rayon de 45 km, j'avais 7 stations de ski différentes, et donc j'ai été, par le passé, dans une autre vie, moniteur de ski, et donc il me reste de bons vieux restes, donc j'apprécie particulièrement le ski. Et les séminaires avec Enway à La Plagne, entre autres. E-mail, enfin les deux. E-mail, par souci d'efficacité et de rapidité, et sans pouvoir toujours nécessairement embêter mes interlocuteurs en les appelant, mais comme j'ai deux heures de voiture, c'est mon deuxième bureau, et je m'organise pour passer de nombreux téléphones à ce moment-là, et puis d'avoir du lien aussi avec tous mes interlocuteurs, c'est bien de pouvoir échanger. Oui, je ne compte pas trop mes heures. Donc voilà, c'est variable. Je dirige à l'Odécher, mais en parallèle de ça, j'ai un cabinet de conseil, et je suis également animateur d'un club APM, donc j'articule mon temps autour de tout ça, et puis avec le plaisir de trouver les autres Enwayers à de nombreuses occasions. Donc parfois c'est très tôt, parfois ça finit très tard, mais toujours avec beaucoup d'envie. Les deux, le bureau parce que je fais pas mal de travail de fond, plutôt orienté stratégie, mon horizon de temps c'est moyen terme, long terme, mes terrains aussi parce qu'il faut une proximité avec les collaborateurs, et en fait moi je ne sais pas trop travailler tout seul, je ne sais pas trop jouer des instruments, je suis plutôt le chef d'orchestre, et je m'appuie sur les virtuoses que sont chaque joueur de leur instrument, que ce soit de la finance, que ce soit de la production, que ce soit du commerce. Plutôt bon joueur, et puis de toute façon les échecs on en a tous à des moments différents, sous des formes différentes, et c'est toujours des opportunités de progresser, et puis bon joueur en équipe, faire des trucs sympas et atteindre des objectifs en équipe, donc dès qu'on peut célébrer c'est top. Plutôt introverti, bon quand je dois apprendre la parole, je ne manque pas de l'apprendre, mais bon voilà j'ai peut-être une certaine timidité. Plutôt cinéma, parce que j'aime bien d'être pris par l'image, je suis assez technophile, donc voilà, et en même temps je ne suis pas trop littérature, bien quoique, mais néanmoins en fait j'ai une grande curiosité de tout ce qui se passe, et donc je lis beaucoup sur des agrégateurs de flux, qui me permettent d'agréger tous les flux divers et variés, et donc je suis un peu une éponge de tout ce qui peut être publié, sur les technos, sur l'entreprise, sur plein de choses, donc très curieux de toute façon. Plutôt vin rouge, et plutôt du sud-ouest on va dire, donc voilà, et puis bon, il y a des très bons vins blancs en Suisse qui accompagnent la fondue notamment, donc voilà, j'agrémente quand même les bonnes bouteilles avec les plats qui vont bien avec. Ça fait à peu près deux ans que j'ai rejoint Envoyé, j'en suis ravi parce qu'il y a une grande richesse parmi tous les Envoyeurs, et des partages rapides, des réponses rapides aussi, par rapport aux questions que les uns et les autres peuvent avoir, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver dans les différents événements organisés. Puis tous les Envoyeurs sont les bienvenus chez Lodéchère, s'ils passent à proximité. Lodéchère, s'ils passent à proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021